... Bonjour, merci de nous retrouver pour Gado Seneweb, qui reçoit aujourd'hui M. Momanda, au président de l'ASCOSEN. Que pensez-vous que les Sénégalais pensent du mouvement consumériste ? Alors, avant, on était des incompris. Certains disaient qu'on voulait importer des choses qui se faisaient dans certains pays développés et qui ne marcheraient pas chez nous. D'autres pensaient que nous sommes des casse-pieds. Surtout que de temps en temps, l'État pense qu'on est casse-pieds parce qu'on ne partage pas toujours ce qu'ils disent. Certains chefs d'entreprise nous en veulent parce qu'on a peut-être touché à leurs intérêts. Mais aujourd'hui, les Sénégalais ont une claire conscience de ce que c'est une association de consommateurs. On est saisi aujourd'hui pratiquement sur tous les sujets. Autrement dit, les gens pensent, sont convaincus que vous êtes efficaces pour régler certains de leurs problèmes. Aujourd'hui, c'est arrivé à un niveau où les gens se disent que nous sommes les seuls recours. Sinon, vous allez en justice. Aujourd'hui, quel que soit le type de problème que vous avez, vous vous dites que le recours, c'est l'association de consommateurs. Quels sont les genres de problèmes que les gens vous posent ? Aujourd'hui, par exemple, il y a des distributeurs, des gens qui revendent du crédit. Sonatel a initié un système de zoning en disant que si vous vous achetez là, vous ne pouvez pas vendre ici, etc. Ils ne sont pas d'accord. Effectivement, c'est un frein à la politique de concurrence. Et ils nous ont saisi pour nous demander d'intervenir parce qu'ils pensent que c'est anticoncurenciel. C'est une pratique anticoncurenciel. Vous voyez des villages devant lesquels passent des lignes de transport, d'électricité, et qui ne sont pas raccordées. Ces villages nous saisissent aussi. Les gens nous saisissent sur la base des problèmes liés au loyer, sur les problèmes liés à l'assainissement, sur les problèmes liés à la qualité des produits et services qui sont offerts, les produits alimentaires, etc. À un moment donné, on a été saisi aussi par des gens qui devaient déguerper, qui sont dans une zone non édificante, qui devaient déguerper, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose au Sénégalais, ils se disent que le seul recours, c'est l'association des consommateurs. Prenons une question qui a été très présente dans l'actualité ces derniers temps. C'est la question du loyer. Autant le gouvernement a décidé de la baisse du loyer, autant les gens n'ont cessé de dénoncer des propriétaires récalcitrants. Il y a même une méconnaissance de la règle de droit par certains magistrats, qui avaient pendant très longtemps travaillé sur le traitement des litiges liés au loyer, mais pas des litiges qui sont maintenant beaucoup plus sophistiquées. Parce qu'avant, le litige, c'était quoi ? Vous arrivez trois mois, vous ne payez pas votre loyer, le bailleur vient demander l'expulsion, vous êtes expulsé, ipso facto. Aujourd'hui, avec la lecture que les gens ont des textes, parce que nous avons fait de sorte que les gens puissent accéder aux textes, pour sortir un locataire, c'est devenu plus compliqué. Et donc, les astuces utilisées par les bailleurs sont devenues plus compliquées. Ils vous disent, je mets la surface corrigée. Or, la surface corrigée peut être mise, mais elle n'est pas opposable au locataire. Puisqu'il y a un texte qui dit qu'une fois que les loyers sont fixés, les prix ne peuvent être modifiés qu'après trois ans. Tant qu'on n'est pas arrivé en 2017, il ne peut pas y avoir de modification de prix du loyer, puisque les loyers ont été fixés en janvier 2014. Et les textes disent aussi que vous ne pouvez pas augmenter le loyer de plus de 15%. C'est-à-dire que si vous arrivez à une durée de trois ans, et que vous faites une surface corrigée, qui montre que vous devez augmenter votre loyer de 20%, vous ne pouvez pas l'augmenter de 20%. L'augmentation maximale, c'est 15%. Alors, donc, c'est devenu plus sophistiqué. Étant plus sophistiqué, donc, finalement, ce que nous avons fait, nous avons préparé un argumentaire lié à la mise en application des textes que nous donnons aux locataires qui vont, par exemple, devant le juge. Maintenant, quand ils arrivent, ils disent, voilà le document que la scosse nous a donné, le juge regarde, il dit, oui, vous avez raison. Parce qu'ils ne pouvaient pas développer l'argumentaire. C'était pas basé sur des textes. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, les gens, les locataires, ont plus conscience de leur droit qu'avant. Les gens disent, c'est ma maison. Vous êtes chez moi, vous devez partir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que, en devenant bailleur, vous êtes devenu commerçant. Et un commerçant ne peut pas dire, je ne vous vends pas du riz. Parce qu'ils tombent sous le coup de la loi, donc, sur le refus de vente. Et dans le cas pareil aussi, si vous louez votre maison, vous ne pouvez même plus entrer dans la maison sans l'autorisation du locataire. Et donc, vous êtes devenu commerçant. Il faudrait que vous puissiez respecter les dispositions prévues en la matière. Malheureusement, c'était ça la grande difficulté qui faisait que certains, on leur disait de sortir. Ils sortaient parce qu'ils disaient, je suis chez lui. Or, pour que vous puissiez faire sortir un locataire, c'est la croire et la baillette. Sauf s'ils ne vous payent pas. Alors, en faisant tout à l'heure l'historique ou la présentation, je vais l'appeler beaucoup plus comme ça d'ailleurs, du mouvement consumeriste sénégalais, vous avez semblé passer d'un avant à un maintenant. Si on peut caricaturer comme ça. C'est-à-dire que toutes les a priori, les mauvaises conceptions que les gens avaient par rapport à ce mouvement-là sont carrément dépassées aujourd'hui. Oui, à plus de 80%. Parce qu'avant, ils disaient, oui, ils sont là pour eux, etc. On vous a pensé, on vous a cru un moment en collusion avec de grandes entreprises, etc. Exactement, avec l'État, les gens disaient, oui, il est avec Ablaiwaadu, etc. Ils avaient des lectures qui étaient fausses. Aujourd'hui, la location, c'est quelque chose de concret. Il y a un taux d'application de 91,68%. Donc, ça veut dire que ça fait partie des lois les mieux appliquées. Aujourd'hui, sur tous les sujets, les gens se disent, où sont les associations de consommateurs ? Alors que ce qu'on fait, c'est le travail de l'État, parce que c'est l'État qui doit protéger les consommateurs. Donc, tous les États se sont engagés sur la base des principes directeurs pour la protection des consommateurs qui ont été signés par les Nations Unies en 1982. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est quelque chose d'accompagner l'État, quel qu'il soit. Mais quand vous vous retrouvez très, très forte en tant qu'association, ça veut dire que quelque part, le rôle que devait jouer l'État est un peu bancal ? Puis, et non. Parce que si vous allez aux États-Unis, les associations de consommateurs sont très fortes. Pourtant, l'État est très présent, en France, etc., dans d'autres pays. Mais c'est quand je suis allé faire un débat qui est sur Internet avec le président de l'UFC, que choisir, que j'ai compris tout le travail que nous avons fait. Parce qu'eux, ils ont des moyens, ils sont subventionnés par l'État français. Et comme presque beaucoup de pays africains qui subventionnent les associations de consommateurs, au Sénégal, ça n'existe pas. Il y a un papier qui a été signé, il y a un décret qui a été fait, mais jusqu'à présent, on n'a pas... Le suivi pose problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de subvention. Et donc, je me suis rendu compte que le travail que nous avons abattu sans subvention est presque identique à ce qu'ils font. Nous avons aidé à la création de l'association de consommateurs dans beaucoup de pays. Mais on n'arrivait pas à voir ce que c'était réellement. Si le président Barack Obama a un projet de texte qui va sur la protection des libertés, et que le département d'État m'envoie un courrier pour me demander mon avis sur le projet de texte, je ne suis pas américain, je suis sénégal, je suis là. Cela veut dire qu'ils comprennent peut-être le travail que nous faisons. Ils ont des experts. Le premier consumériste sur le plan historique, c'est Rolf Norel. Donc, c'est dans les années sénales aux États-Unis. Un autre exemple de concret, c'est un peu ce combat, on va l'appeler comme ça, dans lequel vous étiez engagé contre la Sonatel. C'est ça. Et qui aujourd'hui, en tout cas dans l'appréciation que nous avons, semble vous donner beaucoup de satisfaction. C'est comme David Kongolian. Sonatel, c'est plus de 2,2 milliards de chiffres d'affaires par jour. Et Sonatel avait réussi à avoir tous les Sénégalais de son côté pour dire non à la surtaxe sur les appels en droit. Or, quand ils étaient venus me voir, parce que c'est eux qui m'ont mis dans le dossier, je rappelle que j'étais membre du conseil d'administration de Sonatel, à ce titre, je défendais à la fois les travailleurs et les consommateurs, parce que quand les travailleurs avaient des réclamations, je les appuyais. Ce qui faisait que M. Comté, qui était le représentant des travailleurs, syndicat, leur a dit, il faut aller voir Montmartre s'il est avec nous, ça va passer. C'est eux qui m'ont informé. On a discuté de 10h à 14h, et je le redis, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ce que vous dites ne tient pas. Parce que vous dites que si l'État augmente, les autres vont augmenter pour les Maudu-Maudu, alors que vous-même vous avez augmenté et que les autres n'ont pas augmenté pour les Maudu-Maudu. Je me suis basé sur l'ensemble des documents de Sonatel, pas de quelqu'un d'autre. Le propre document. Dans le propre document, ils ont dit que malgré la surtaxe, ils ont continué à gagner de l'argent. Et donc, ce qu'ils avaient dit aux Sénégalais et ce qu'ils disent dans leur rapport était différent. Parce que dans une note interne qu'ils avaient envoyée aux travailleurs, ils avaient dit que le Sonatel risquait de perdre entre 35 et 50% de son chiffre d'affaires. Or, depuis 2009, 2010, 2011, tout ça, l'augmentation régulière du chiffre d'affaires était d'environ 36 milliards chaque année. Et de l'année dernière à Ménat, il y a une augmentation de 78 milliards. Très fort, ça. C'est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après, juste quand vous regardez ce qu'on appelle le résultat, c'est 316 milliards. Le chiffre d'affaires de toutes les compagnies d'assurance du Sénégal est trois fois inférieur à ce montant-là. Alors qu'on considère celle-ci très forte. Très forte, exactement. Alors, donc, j'ai dit, vous n'êtes pas dans le droit. Les Sénégalais ont dit, oui, je suis avec Wad, Wad doit prendre de l'argent, machin, etc. Tout le monde était contre moi. Ils disaient, oui, il ne défend pas les consommateurs, les gens veulent augmenter, il est d'accord. J'ai dit, j'avais un dilemme, c'était très simple. Soit l'État augmente pour les Sénégalais, soit il augmente pour les étrangers. Ou en tout cas, les Sénégalais de l'étranger. J'ai dit, augmenter pour les autres, parce que ceux qui sont là n'ont pas les moyens. C'est la raison pour laquelle ils se tuent à aller faire du barça-barça en se risquant, en se tuant, pour aller en Europe. Donc, j'ai dit, au lieu de continuer à taxer les faibles, taxons les plus riches. Ça se comprend mieux. Alors, quand le nouveau régime est arrivé, ils ont annulé le décret. Mais les prix ne sont pas revenus aux prix initiaux. Et si vous regardez, entre la période où l'État avait initié les appels à la surtaxe, et maintenant, ça fait à peu près 3 ans, 6 mois. A raison de 5 milliards par mois, ça fait 210 milliards de francs CFA qui auraient dû rentrer dans les caisses de l'État. Que l'État n'a pas récupéré, que les Mourmour n'ont pas récupéré, parce que le prix n'a pas baissé comme il devait baisser, pour les Mourmour. Il y a quelques jours, au mois d'avril, 7 avril, il y a une nouvelle augmentation. Encore. Au détriment des Mourmour. Et cet argent ne rentrera pas dans les caisses de l'État. Et toute la problématique, c'est quoi ? L'État veut savoir combien vend chaque opérateur en minutes de téléphone. Ce qui n'est pas trop demandé. Si l'État met le compteur et se rend compte que pendant longtemps, on lui avait fait des déclarations inférieures à la réalité, ça va créer des problèmes. Parlons d'un autre cas, c'est la hausse du prix de l'eau. Je pense qu'on ne doit pas augmenter n'importe comment le prix de l'eau. Parce que vous savez, j'ai entendu le directeur dire que, vous voyez, il y a une petite augmentation, mais ça, c'est sur la tranche dite sociale. Or, la tranche sociale, c'est la tranche qu'on juge être la tranche du minimum de vie. Elle est estimée à 20 mètres cubes. C'est anormal. Je donne un exemple. Dans tous les pays organisés, selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation individuelle par personne en ville doit tourner entre 80 et 120 litres d'eau par personne et par jour. Si vous tirez la chasse d'eau, il y a 10 litres qui partent. Donc, si vous calculez sur cette base moyenne, il faut aller à peu près à 60 mètres cubes pour une famille moyenne. Qui ne gaspille pas l'eau, mais qui consomme l'eau. L'utilisation normale. Donc, au lieu d'avoir 60 mètres cubes, on n'a mis que 20 mètres cubes. 20 mètres cubes, vraiment, ça ne correspond pas à... Nous sommes des musulmans, on fait nos ablutions. Ceux qui ne sont pas musulmans, c'est des chrétiens. Ils sont aussi propres parce que les Sénégalais, ils aiment l'eau. Cette question de l'eau peut être considérée aujourd'hui comme un nouveau cheval de bataille pour les associations. Nous pensons que l'eau est encore chère payée au Sénégal. Malgré le fait qu'on a de l'eau de surface et qu'on ne la fasse venir ici, etc. Nous pensons que ce n'est pas le moment d'augmenter le prix de l'eau, à notre avis, ou de l'augmenter d'une manière aussi importante. Aujourd'hui, certains ont tendance à croire que vous êtes président à vie. Non, je n'étais pas président. C'est que malheureusement, enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, c'est comme, c'est selon. Donc, Dieu a fait que j'étais le plus connu. Même quand j'étais secrétaire général de la Scocene, les gens pensaient que le secrétaire général c'était le patron. J'avais un patron. Mais comme j'ai porté la parole, c'est moi que les gens voyaient. Et donc, ils pensaient que j'étais le président de la Scocene. Bon, c'est vrai que ça m'a créé beaucoup de devoirs. Parce que j'ai perdu un emploi parce que le gars me disait, vous avez porté plein de compte Sénélec, vous le laissez tomber ou je ne renouvelle pas votre contrat. La Scocene, c'est une structure qui existe dans toutes les régions. Dans chaque région, on a des représentants et tout ça. Mais c'est un travail qu'on fait qui demande beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas facile. Vous voyez, créer un parti politique, c'est facile. Vous prenez le micro, vous dites, le président Maxal n'a rien fait. Vous prenez le micro, vous dites, le président Avlavaat n'a rien fait. La cible, elle est là, elle existe tout de suite. Non, vous dites, n'a rien fait. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de prouver. Vous dites, nous, il n'a rien fait. Or, nous, la situation de consommateur, on ne peut pas dire ça. 1 plus 1 égale 2. Sinon, personne ne vous écoute. Du concret. Du concret. Quand vous dites que tel n'est pas bon, vous dites, oui, parce qu'on a trouvé des salmonelles, on a fait une analyse, on a... Sinon, quand on a dit que sonatel ne perdait pas, ils nous ont amené au tribunal. Il a fallu qu'on montre les documents sur lesquels on s'est basé pour dire que sonatel. Sinon, c'était catastrophique. Sinon, c'était catastrophique. Merci beaucoup, Maman, d'avoir été l'invité de Gano. Merci. Merci.